Bonsoir, merci beaucoup d'être venu, d'avoir bravé le couvre-feu. Je dis en préambule qu'on s'arrêtera à 19h30, 19h45. Donc pas de problème, pas d'inquiétude à avoir pour suivre la rencontre jusqu'à la fin. Donc la BPI vous propose ce soir une rencontre dans le cadre du mois de l'imaginaire, donc le mois des littératures de l'imaginaire, la fantaisie, la science-fiction. Et nous sommes très heureux d'accueillir une rencontre autour de la thématique de la politique, des liens entre politique et science-fiction, de la politique dans la littérature de science-fiction, de la science-fiction dans la politique. Voilà, on a trouvé que c'était peut-être une thématique pertinente à une semaine des élections américaines. Alors du coup, on est très heureux d'accueillir l'autrice et informaticienne Catherine Dufour, le sociologue Julien Vaquet, qui est spécialiste des liens entre science et science-fiction, Anne Besson, qui est professeure de littérature comparée à l'université d'Artois. Et je vais tout de suite laisser la parole à Fleur Hopkins, qui est docteure en histoire de l'art, spécialiste des imaginaires de la science, et qui va modérer cette soirée. Merci beaucoup et bonne soirée. Alors je ne sais pas si le micro fonctionne. Xavier Maumé-Jean n'est pas, il me semble, avec nous. Il était présent pour un atelier d'écriture juste avant, donc il s'excuse de ne pas être ici ce soir, mais on aura largement de quoi faire avec nos trois autres intervenants, parce que justement le menu est riche, science-fiction et politique. On va ensemble tâcher de voir ce qu'on peut entendre par ce terme de politique, et de même on va largement élargir ce mot-valise de science-fiction, puisqu'on a avec nous Anne Besson, qui est spécialisée notamment sur les littératures de l'imaginaire et la fantaisie. Et donc on ira un petit peu quitter ce chemin de la science-fiction pour voir ce qui se fait dans les autres formes de littérature de l'imaginaire. Et donc ensemble, je vous propose qu'on interroge les rapports entre science-fiction et politique autour de trois axes principaux. Le premier étant de savoir si la SF est un outil politique pour l'écrivain. Je pense par exemple à Alain Damasio, que vous avez sans doute entendu parler de ce sujet, qui nous dit que quelque part la science-fiction est plus efficace qu'un tract, et peut-être que justement Catherine Dufour pourra nous commenter cette affirmation. Savoir aussi quelque part si la SF peut être militante, et Anne Besson pourra nous parler de la manière dont la fantaisie notamment mobilise des modèles comme Game of Thrones ou encore Avatar, V pour Vendetta, pour alimenter des réflexions contre, enfin plutôt au profit des courants écologiques, pour des mouvements féministes avec notamment la servante écarlate. Autour de ça, ces fameux mouvements militants, on pourra se poser la question de la récupération politique possible de la science-fiction, et je pense à différents numéros spéciaux qui ont été consacrés aux liens qui relient la Chine avec la science-fiction chez les auteurs contemporains. Et puis enfin, très souvent quand on parle SF et politique, on nous répond notamment chez les gens un petit peu plus âgés que la SF, notamment française, a toujours été éminemment politique, et donc c'est une question qu'on se posera tous les quatre ensemble ce soir. Et on va commencer de manière très simple pour nos trois invités. Qu'est-ce qu'on entend en fait par politique, politisé, militant, et est-ce que la SF, elle est quelque chose de ces trois termes ? Oui, bonjour, bonsoir plutôt. À toutes et à tous, merci d'être là, en bravant contre-vente et Covid. Alors, est-ce que la SF est politique ? Oui, alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui s'appelle Yannick Rumpala. J'ai noté ici, voilà, Hors des décombres du monde, très bon livre. Où il dit qu'en fait, il faut s'habituer à réfléchir en politique. En politique, on peut réfléchir sur les temps présents, et puis on peut réfléchir aussi sur les temps passés. Il faut s'habituer à ce que l'avenir soit désormais une catégorie de la pensée, qu'il faut intégrer. Voilà, quand on pense à des choses comme le réchauffement climatique ou autre, on s'en rend compte qu'il faut vraiment prendre en compte l'avenir de notre réflexion politique. Donc faire, je cite, la science-fiction fait du futur un sujet de réflexion, c'est-à-dire une catégorie politique. Voilà, je pense que c'est ni Orwell, ni Aldous Huxley qui me contrediront. Donc pour moi, ça a toujours été une chose d'entendu que la science-fiction est politique. Mais moi, je viens effectivement d'une génération où, de toute façon, n'importe quel acte était politique. Donc ça ne compte pas. Voilà. Alors moi, il y a une distinction qui me semble importante à faire en préalable quand on parle des liens entre politique et littérature ou culture plus largement. Alors c'est une distinction que j'emprunte à William Blanc, qui signe l'entrée politique du dictionnaire de la fantaisie que j'ai co-dirigé chez Vendémière. Et alors il propose de distinguer entre un usage interne de la politique, c'est-à-dire quand des auteurs ou des autrices tiennent consciemment un discours politisé, et donc la politique est à l'intérieur de l'œuvre, et un usage externe de la politique, où là, cette fois, c'est les acteurs de la réception, donc les lecteurs et lectrices, les spectateurs, les spectatrices, qui se saisissent d'un message qu'ils prêtent à l'œuvre. Et les deux peuvent converger ou pas, parce que le message, l'auteur a pu vouloir le mettre, mais dans certains cas, ce n'est pas forcément son message, et il va pouvoir y en avoir plusieurs en même temps. C'est pour ça que la fiction, et notamment les fictions de l'imaginaire, ne peuvent pas être confondues avec un tract, pour reprendre l'expression que vous avez citée de Damasio, précisément parce qu'elles sont un espace d'interprétation, un espace d'interprétation partagée, et donc forcément, elles présentent une ouverture herméneutique. On peut leur donner plusieurs sens. Et ça n'est qu'à ce prix que les fictions peuvent être pérennes, peuvent durer dans le temps. Alors maintenant, on assiste clairement en ce moment à une repolitisation massive du champ culturel. C'est vrai pour la science-fiction, c'est vrai pour la fantaisie, mais c'est vrai pour la poésie contemporaine, c'est vrai pour l'art contemporain. Tout se passe comme s'il y avait eu un grand cycle depuis les années 60-70, où toute oeuvre était politique. Et puis, c'est passé de mode, et voir ça a même fait l'objet d'un rejet franc et massif, même si effectivement, la SF française, elle n'a jamais cessé le combat, elle n'a jamais vraiment baissé les bras. Ça a été un îlot de résistance, mais il faut bien dire que l'art engagé, ce n'était pas bien vu. Et de nouveau, on entre dans une phase comme ça de politisation et même de polarisation des débats. Avant, c'était la guerre froide, et aujourd'hui, c'est plus les guerres culturelles, la question de comment on se positionne par rapport au racisme, à l'islamo-gauchisme, pour reprendre cette expression de notre ministre. Moi, je suis prof. Et donc, voilà, de nouveau, les oeuvres sont largement pensées et évaluées en fonction du message qu'elles transmettent. Donc oui, on est revenu à une grande politisation aujourd'hui des oeuvres, et en particulier en SF qui n'avait jamais abandonné ça. Oui, alors moi, dans ma perspective, c'est une perspective qui prolonge un peu ce qui a été dit déjà, mais je vais parler un peu de féminisme. Alors j'ai bien conscience que je suis le seul homme ici, autour de trois femmes, et je vais parler de féminisme. Ça veut dire que je ne prétends pas avoir autorité pour parler sur le féminisme. Donc je parle sous la tutelle de mes interlocutrices. Arrêtez-moi si je dis une bêtise. Stop ! Bon, ben j'arrête. Bon, et puis de toute façon, ça fait aussi seulement quelques années, en fait c'est assez récent, que je lis des textes féministes. Et ce que je trouve intéressant, la perspective qui me semble intéressante, et que tu as légèrement esquissée déjà, Catherine, c'est que d'un point de vue féministe, en fait, déjà les choix qu'on peut faire dans notre vie privée, avec notre intimité, sont des choix politiques. Quand tu disais, Catherine, que tout est politique, en fait, eh bien, voilà, même le choix du partenaire sexuel, c'est quelque chose qui a une dimension politique, en fait. Et donc si on s'inspire de ça, eh bien on peut considérer que, en fait, tout texte, aussi, de la manière de nos choix d'écriture, tout texte est politique, possède une dimension politique. Et donc, du coup, si on s'intéresse à science-fiction et politique, ou alors littérature de l'imaginaire et politique, je pense qu'on n'est pas obligé de regarder nécessairement les œuvres qui se présentent comme étant explicitement politiques. Mais on peut aussi essayer de voir du politique dans des œuvres qui, voilà, ne se présentent pas comme étant explicitement politiques. Enfin, voilà, c'était juste ma perspective. Donc, pour ouvrir un petit peu ce qu'on entend par politique en général, en fait. Et du coup, pour étayer davantage, est-ce que tu avais, Julien, une œuvre en tête ? Oui, plein, en fait. Alors, moi, dans mon travail, j'ai travaillé essentiellement sur la hard science fiction américaine des années 40 jusqu'aux années 2000-2010. Et donc, la hard science fiction américaine, vous savez, c'est cette forme de science-fiction qui se propose de mimer, en fait, d'avoir un rapport de mimétisme avec la science. L'un des textes classiques de Hal Clement sur cette question, dans les années 50, explique que la science-fiction, c'est essayer d'inventer un monde fictionnel, mais dans lequel les lois de la science sont respectées, dans lequel il n'y a aucune erreur. il dit que la science-fiction est un jeu. Et donc, la science-fiction joue à créer des choses impossibles tout en respectant les règles de la science. Et le travail du lecteur de science-fiction, c'est de trouver les fautes, de trouver les erreurs. Et c'est de là qu'il tirerait le plaisir, en fait. Et donc, il y a plein de textes de hard science qui se présentent comme étant très techniques, très scientifiques. Le plaisir des lecteurs se trouve dans l'idée de faire des calculs mathématiques. Est-ce que ce vaisseau va vraiment à telle vitesse atteindre telle planète, par exemple ? Est-ce que cet anneau qui tourne autour d'une étoile est vraiment stable ? Et donc, il y a des lecteurs qui font des calculs pour montrer ça. Donc, on a le sentiment que ce n'est pas du tout politique, que c'est vraiment du scientifique, du technique, alors qu'en fait, il y a une vision de la science qui est, elle, très politique, qui est véhiculée par ses œuvres, d'une science qui peut être très capitaliste, très colonialiste, très masculine aussi. Et donc, là, on peut déjà déceler du politique dans ce genre de littérature qu'on ne pourrait pas penser politique auparavant. Catherine souhaite réagir, visiblement ? Oui, mais il y a eu un clash dernièrement dans une revue qui s'appelle Bifrost, qui est une revue de science-fiction, entre Alain Damasio et Romain Lucaso. Pardon. Donc, Alain Damasio qui a écrit La Horde du Contrevent et les Furtifs et Romain Lucaso qui, lui, a écrit La Sium, entre autres. Et il se dispute sur vraiment ce thème-là. Alain Damasio dit que la science-fiction est politique, d'ailleurs, elle doit l'être, elle doit proposer des solutions ou mettre en évidence des problèmes politiques. Alors que Romain Lucaso, lui, dit mais pas du tout, la science-fiction, c'est de la littérature et ça doit rester de la littérature. Et c'est vraiment la querelle des anciens et des modernes. Est-ce que la littérature doit être morale ? Est-ce qu'elle doit enseigner ? Ou est-ce que le seul but de l'art, c'est l'art pour l'art, c'est uniquement la beauté ? Donc, étant donné que, je ne sais pas, Flaubert et Oscar Wilde n'ont pas vraiment réussi à donner une réponse, ce n'est pas moi qui vais vous la donner. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez suivre ce clash. Bon, après, ça a un petit peu fini dans les attaques à Dominem. Mais c'est vraiment un signe d'étendre cette question sur la place de la science-fiction dans le champ littéraire et politique. Lucaso, il pense que non. Mais comme il n'est pas là, je ne peux pas l'expliquer à sa place. Si je peux intervenir, je trouve que cette querelle, je ne la connais pas, je n'ai pas lu les prises de position des deux auteurs, mais je la trouve très intéressante et je dirais qu'elle est effectivement très politique et je pense que dire qu'il faut faire de l'art pour l'art ou qu'il faut faire de la science-fiction pour la science-fiction, c'est en soi déjà une position politique. C'est une volonté d'autonomiser, pour parler comme Pierre Bourdieu, une volonté d'autonomiser le champ de la science-fiction par rapport au champ politique, par exemple. Et donc, c'est déjà politique, en fait. Mais dire ça, du coup, ça peut, d'une certaine manière, entrer en contradiction avec ce que peut dire Alain Damasio, qui lui, justement, est un auteur qui insiste toujours sur il faut que la science-fiction doit être politique. Politique ou militante ? Est-ce qu'il y a lieu qu'on fasse la distinction, en fait ? Parce que ce n'est pas pour rien qu'une de ses conférences était donnée lors d'une rencontre CNT. L'engagement est profond. Il parle bien de ses romans comme étant un moyen d'éveiller les consciences. Ce sont vraiment les termes qu'il utilise. Est-ce qu'il faudrait parler plutôt de science-fiction engagée, militante davantage que politique ? Est-ce que le terme est mal choisi, justement ? Le terme de militante ? Peut-être que Catherine veut réagir, qui connaît bien... Non, je crois qu'il y a un immense silence parce qu'on a tous là à se creuser la citrouille en se disant mon Dieu, entre politique et militante, comment est-ce que je vais m'en sortir ? Là, je ne sais pas. Non, alors, ce qui... Moi, ce qui me... Alors, plusieurs choses. Déjà, effectivement, le côté injonctif. Il faut, ça doit... Alors que, bon, on peut... Même si on peut se réjouir de la nouvelle politisation des littératures de l'imaginaire, et c'est mon cas, un auteur ou une autrice a le droit de poursuivre d'autres buts et de n'atteindre le politique qu'indirectement, comme tu le disais, Julien. Et effectivement, cette idée d'une esthétisation que défend Lucaso, qui, lui, est sur le style, sur l'intertexte, consiste à légitimer le genre de la science-fiction, à le sortir de ce qui a longtemps été sa justification, à savoir l'empreinte sur le monde, pour lui donner une autre ambition qui peut être complémentaire. Ce que je trouve frappant chez Damasio, c'est qu'à la fois, je pense que le public français et moi, la première, on l'apprécie beaucoup pour son engagement. Et pourtant, ses livres, à commencer par la horde du contrevent, qui est son livre le plus apprécié, et de loin, par rapport à ses nouvelles qui sont plus politiques, ou à la zone du dehors, les furtifs, il faut attendre de voir, il s'est extrêmement bien vendu, mais on n'a pas encore de recul. La horde du contrevent, ce n'est pas un livre qui est aimé pour des raisons politiques, c'est un livre qui est... Voilà, à chaque fois que je fais une petite étude de réception dessus, ce que les gens aiment dedans, c'est sa poésie, c'est son originalité, c'est son style, c'est entendre les paroles des différents personnages qui sont différenciés, c'est les éléments visuels qui sont ajoutés, c'est l'inventivité du compte Arbour à l'envers, c'est que des éléments qui sont des éléments esthétiques. Donc je pense que lui-même, il est en tension avec sa propre... avec ce qu'il professe, et c'est pour ça qu'il le... peut-être qu'il le professe aussi ardemment. Oui, mais c'est-à-dire que pour Alain, le politique et le vivant, c'est la même chose dans ce qu'il y a dans la horde du contrevent, il y a cette histoire de vif, c'est-à-dire qu'il faut en permanence créer des liens, rester vivant, bouger, et que le technococon dans lequel la technologie nous enferme, c'est strictement équivalent à la mort. Donc je pense pour Alain Damasio, entre être politique et être vivant, je ne crois pas qu'il fasse tellement de différence. Mais bon, cela dit, on est bien d'accord. Toute personne qui dit moi, je ne fais pas de politique, on est bien d'accord que c'est quelqu'un de droite. D'un autre côté, voilà, c'est une opinion de gauche, donc... Vous aviez parlé, Catherine, en introduction du travail de Yannick Rompala, et lui, il nous dit que la SF, elle présente des lignes de fuite, en fait, et qu'elle est une boussole qui peut nous aider à la fois à réfléchir de manière assez étrange à des plans gouvernementaux et qu'elle est porteuse d'espoir. Alors, il donne de grandes missions à la SF. Vous parliez un peu de ses travaux, est-ce que vous l'avez lu ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette mission qu'il confère à la SF ? Alors, je ne vais pas dire que c'est nouveau, mais c'est de plus en plus prégnant. Moi, ça fait quelques années qu'on vient me voir d'horizons tout à fait auxquels je ne m'attendais pas pour me dire, en gros, donnez-nous de l'espoir. C'est quand même assez particulier. Ça a commencé en 2015 où il y a l'ADEME, bon, c'est l'agence, bref, qui est venue me voir en me disant, alors, les matériaux de construction du futur. Bon. Et depuis, il y a énormément de corps de métier, d'institutions qui viennent me voir pour, alors, je ne sais pas, moi, il y a, par exemple, il y a l'Institut d'hématologie, il y a celui d'addictologie, il y a, je ne sais pas, il y a une banque et un conseiller, un conseil, un cabinet de conseils financiers aussi. Bref, ils viennent voir les auteurs et les autrices de science-fiction en leur disant, donnez-nous des raisons d'espérer, racontez-nous notre avenir. Alors là, on a un peu tendance à leur dire, il y a des prospectivistes pour ça, mais ils ont besoin d'un petit peu plus de positivité, d'espoir que ce que peuvent leur donner les prospectivistes qui ont tendance à dire, excusez-moi, voilà, en 2100, on sera, je ne sais pas, 11,5 milliards d'habitants, la température moyenne sera de 52 degrés et la mer aura monté de 7 mètres, une autre question, bon, voilà. Donc, il y a de plus en plus de gens qui viennent voir les auteurs et les autrices de science-fiction en leur demandant une projection qui soit à la fois positive et concrète. Ce n'est pas facile. En gros, on nous demande de l'utopie et donc ça donne à la science-fiction une espèce de rôle qu'elle n'a pas forcément cherché, mais en tout cas, ce rôle-là, elle a trouvé, qui est de penser un avenir des lendemains qui chante un petit peu plus que ce qu'actuellement les actualités nous promettent. Parce qu'en actualité, en boucle, on a entre les maladies, le réchauffement climatique, les incendies, les typhons, etc. Et c'est certainement nécessaire effectivement de mettre en branle notre cerveau pour nous imaginer collectivement des lendemains qui chantent, étant donné que l'avenir sera littéralement fait de ce qu'on va en faire nous, il est dans notre cerveau, notre avenir. Donc, il faut effectivement qu'on imagine des avenirs un peu meilleurs que ce qu'on redoute. Sinon, si on croit à des lendemains qui déchantent, ils risquent, c'est vraiment de la prédiction autoréalisatrice. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec un groupe d'auteurs et d'autrices de science-fiction, on a créé un groupe Zanzibar dont le thème est désincarcéré le futur, notre futur ayant actuellement une tête d'accident de voiture. Donc, je ne dis pas que c'est un nouveau rôle de la science-fiction, mais c'est un rôle qui se répand et que je trouve très bien et très intéressant. Je me suis moi-même entraînée à penser en utopie ou en tout cas éviter de penser systématiquement en dystopie. Et ça a mis en place en route des rouages auxquels je n'étais pas habituée. En plus, je me suis mise à écrire de façon collective avec plein de gens. Et ça aussi, je n'étais pas habituée et on est toujours plus intelligents à plusieurs. Donc, mes textes sont meilleurs, c'est cool. Et voilà. Donc, l'ASF, effectivement, la science-fiction est en train de changer de statut actuellement. Je ne sais pas si ça va durer, mais pour le moment, c'est vraiment très intéressant. Je ne sais pas si nos deux intervenants veulent commenter, mais effectivement, avec la crise sanitaire actuelle, c'est significatif. Vous avez été interviewé à plusieurs reprises de la crise sanitaire, à la fois, et vous et d'autres auteurs et autrices, autour de la manière dont l'ASF avait presque prophétisé la crise sanitaire et on a tâché de trouver dans des films à contagion, dans différents ouvrages comme le fléau de Stephen King, des signes avant-coureurs d'une pandémie en germe. On a ensuite demandé à l'ASF d'assumer souvent un rôle de conseiller scientifique presque, où on allait interroger des gens comme Andrévon qu'est-ce qu'ils pensent de la crise sanitaire en cours. Et puis, on demandait à ces auteurs de presque deviner, de prophétiser ce qui allait se passer ensuite, d'essayer de trouver une conclusion qu'on espérait à chaque fois heureuse. Est-ce que la crise sanitaire va modifier le regard qu'on porte sur l'ASF ? Est-ce que du coup, on ne peut évidemment pas deviner, mais quels sont vos sentiments là-dessus ? Et vous, notamment, au sein des entretiens qu'on a pu vous demander pendant la crise sanitaire, est-ce que... Quelle est votre opinion sur la question ? Est-ce que tout d'un coup, on charge encore davantage les épaules de l'ASF en lui demandant de deviner de quoi sera fait demain, mais de manière extrêmement pressante puisqu'on veut une issue positive à cette crise sanitaire ? Est-ce que le Covid réalimente en fait ces questionnements ? Oui, en ce moment, oui, quand ce n'est pas le Covid qui réalimente, c'est les grands incendies nord-américains, c'est les différents typhons et catastrophes. Effectivement, du coup, il ne faut pas non plus attendre que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. La science-fiction n'est pas du tout une science exacte, ce n'est pas de la prospective, tout simplement parce que le système est chaotique. Vous pouvez aller voir quelqu'un dont c'est le métier qui est un prospectiviste en lui disant de donner des projections concernant le réchauffement climatique. Vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de donner des projections concernant l'état sanitaire. Vous pouvez aussi aller demander des projections concernant l'évolution de l'alimentation, de l'énergie. Mais le problème, c'est de croiser tout ça pour en faire un monde cohérent. C'est en fait le travail de l'auteur ou l'autrice de science-fiction, c'est de ramener toutes ces variables, de prendre, je ne sais pas, en 2030, en 2050, en 2080, quand vous voulez, et de dire voilà le monde que ça donnera. Donc vous imaginez bien qu'en croisant autant de variables, le nombre de futurs possibles est absolument innombrable. et donc chacun, finalement, selon ce qu'il estime le plus important, va obtenir un monde de demain totalement différent de celui du voisin. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué et qui est sorti hier ou aujourd'hui, c'est qu'en fait, au niveau démographique, parce que je, personnellement, fais partie de la team, le problème, c'est la démographie. Greenpeace me dit mais non, pas du tout. Je dis qu'on a eu une courbe démographique qui, jusqu'en 1950, c'était à peu près normal. Vous voyez, ça montait, ça montait. Et à partir de 1950, ce n'est plus une courbe, c'est une verticale. C'est un petit peu comme si vous, à la naissance, vous mesurez 50 cm. À 20 ans, vous faites, on va dire, 1,80 m, 1,70 m. Et à 21 ans, vous mesurez 6 m. Donc vous vous cassez en deux, forcément. Et puis en plus, rien n'est adapté. Vous cognez la tête au plafond. Jamais vous trouverez des chaussures de taille 70. Bon, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça, à mon avis, que la planète peine et souffre. C'est tout simplement parce qu'il y a eu cette espèce d'explosion qui est totalement délirante, qui est effrayante. Alors là, je viens de voir qu'en 2064, il va y avoir un début de redescendre de cette démocratie délirante et qu'on va arriver assez rapidement à quelque chose. Alors c'est beaucoup, mais enfin, on sera à 7, 8 millions, on ne sera pas à 50 millions. Et donc, je me dis, peut-être qu'en 2064, alors ça va faire que on va être obligé de payer les migrants pour qu'ils viennent chez nous. Parce qu'il n'y aura plus assez de monde. Nous, en Europe, on n'aura pas d'autres problèmes parce que justement, on accueille beaucoup de migrants, donc ça va être royal au bar. Par contre, il y a des tas de pays où ils n'ont pas un accueil facile des migrants. Il va rester genre la moitié ou un tiers de la population, genre la Chine, il n'y aura plus personne. Et alors, je me dis, on pourrait imaginer un monde en 2064 où on est là à distribuer des dollars pour que les migrants viennent chez nous ou par contre, donc ça sera beaucoup plus confortable, notamment pour les populations migrantes qui en ce moment souffrent beaucoup. Elles seront courtisées au lieu d'être refoulées. Par contre, je crois que 7 habitants sur 10 auront plus de 70 ans. Donc, il y aura quelques jeunes qui seront poursuivis par des, je ne sais pas, des vieux, plein de fiel ou de jalousie ou j'en sais rien. Je commence à essayer d'imaginer ce que pourrait un monde comme ça qui va peut-être advenir plus vite qu'on ne le croit et pour changer ce paradigme très particulier de la démographie actuelle. Mais voilà, je parle trop, je vous laisse la parole. Anne-Julien, une réaction ? Alors, moi, je suis toujours un peu perplexe face à cet usage prospectiviste de l'ASF et notamment à l'utilité sociale ou sociétale qu'on veut absolument donner à la littérature et à la culture plus largement. bon, mais c'est un problème qui dépasse un peu ce soir, c'est aussi quelque chose qu'on demande à la recherche. Moi, je suis chercheuse en littérature, ça ne sert à rien. Eh bien, à chaque fois que je fais un projet de quoi que ce soit, je dois justifier de l'utilité sociale de mon projet pendant de longues pages et donc franchement, je me creuse la tête alors que justement, je résiste, moi, de toutes mes forces. Je ne veux pas rentrer dans des programmes ville du futur ou guerre du futur ou intelligence artificielle et pourtant, Dieu sait si là-dessus, il y a des demandes. Moi, je ne veux pas que les littératures de l'imaginaire soient uniquement des littératures d'idées ou des catalogues de propositions et pour ça, je ne suis pas exactement sur la même ligne que Rumpala. Je suis plus proche, par exemple, il y a un ouvrage d'une certaine Irène Langlais qui va bientôt sortir sur SF et présentisme où elle propose de relier cette fameuse difficulté qu'on a à imaginer des avenirs ouverts ou des avenirs différents et qui fait qu'on va venir chercher des auteurs et autrices de science-fiction pour essayer de le faire à la place des politiques qui peinent. À ce régime de temporalité, le présentisme qui a été proposé par François Arthog qui dit qu'aujourd'hui on est dans un régime de temps où le présent prend toute la place, où il n'y a plus vraiment de passé. Le passé est remplacé par de la mémoire immédiate et donc par une nostalgie omniprésente d'à peu près tout qui fait qu'on regrette en même temps des époques différentes et qu'on a en même temps des modes des années 70, des années 90, des années 30, etc. qui se superposent et toutes ces séries historiques que vous pouvez voir. Donc un régime de la mémoire très envahissant et que l'avenir a été remplacé par le projet. Et pareil, on passe notre temps à pondre des projets et plus que de l'avenir, c'est peut-être ça qui vous demande aussi les gens qui viennent vous employer à écrire des futurs. c'est pour alimenter un régime du projet. Alors qu'en fait, c'est extrêmement difficile d'imaginer autrement, d'imaginer autre chose. Effectivement, on n'imagine jamais qu'à partir de notre présent et avec les mots qu'on a et avec les données qu'on a en ce moment et donc malgré l'ampleur possible du travail de l'auteur de science-fiction, il me semble que c'est un exercice de pensée qui peut être très intéressant mais dont je ne suis pas sûr qu'il réussisse vraiment à produire de l'autre, à produire du différent. Alors moi, je voudrais réagir sur cette idée aussi de la science-fiction qui prophétise. Moi, je n'ai pas le sentiment que la science-fiction prophétise, je n'ai pas le sentiment qu'elle ait prophétisé la pandémie qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors évidemment, il y a des récits de science-fiction qui parlent de pandémie et de virus et tout ça mais je ne sais pas si Catherine a par exemple le sentiment de prophétiser des choses mais je pense que dans la perspective que j'ai dans mon travail sur la science-fiction, je considère plutôt la science-fiction comme un outil qui nous aide en fait non pas à prédire l'avenir mais à tracer la frontière entre la science et la littérature, entre la réalité et la fiction, entre le possible et l'impossible. Dès lors qu'on lit un récit de science-fiction, le récit de science-fiction nous confondre, nous confronte avec un autre monde et donc par là, cet autre monde, on est toujours un peu en train de le comparer à notre monde à nous, on essaie de trouver des points communs et des différences. Il y a eu plein de discussions par exemple aujourd'hui sur 1984 de George Orwell ou Aldous Huxley par exemple sur est-ce qu'on vit dans un monde orwellien ou pas par exemple. Mais je pense que c'est par ce travail-là qu'on fait individuellement et collectivement avec les œuvres de science-fiction que finalement il y a un rôle social, enfin une fonction, une pratique sociale de la science-fiction et qu'on peut aussi trouver peut-être son rôle politique puisque la science-fiction nous invite à penser notre réalité pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une réalité parmi d'autres. Et donc ça déjà ça a quand même une force politique. Alors la science-fiction elle parle du futur, je pense que Yannick Rumpala il considère que la science-fiction elle écrit des scénarios possibles du futur qu'on pourrait tester en fait et qui pourrait devenir même un outil pour conseiller des hommes politiques à prendre des décisions, les gouvernements à prendre des décisions. Mais on peut ajouter aussi que la science-fiction elle pense à partir du point de vue du futur. Il y a des récits de science-fiction qui nous amènent à réfléchir non pas du point de vue présent mais du point de vue d'un autre futur. C'est-à-dire que notre présent devient le passé déterminé d'une chose encore à venir. Encore à venir, oui. Donc voilà. Donc ça c'est encore une dimension qu'on pourrait dire politique de la science-fiction. Mais je n'ai pas le sentiment que ça c'est de chercher à prophétiser. Je pense que les biologistes avaient parlé déjà plein de problèmes de coronavirus bien avant les écrivains de science-fiction. J'avais envie de proposer à Anne d'intervenir mais sur le champ où elle est experte la fantaisie et qu'elle nous parle un peu de son ouvrage apparaître donc sur les pouvoirs de l'enchantement et justement sur la manière dont la fantaisie peut habiter ce champ politique et moi je pensais plus précisément à toutes ces actions militantes dont on a pu voir des photographies sur internet que ce soit par exemple ces femmes qui se griment en servant écarlate pour protester contre Trump d'autres qui vont se déguiser en créatures d'avatar pour manifester le conflit israélo-palestinien que pouvez-vous nous dire de ces micro-actions qui vont recycler un héritage de littérature d'imaginaire peut-être aussi le disséminer dans la pop culture comment est-ce qu'on peut commenter ces usages très symboliques je pense notamment à la servante écarlate et assez éloquente sur cette question oui effectivement donc je là on fait un écart un peu un peu brusque donc je je remémore mes idées oui donc je je sors un ouvrage dont le qui s'appelle les pouvoirs dans l'enchantement et dont le point de départ c'est vraiment les manifestations de l'hiver 2018 maintenant où donc marche contre le climat et marche pour le droit des femmes enfin contre le climat contre les dérèglements pour le climat contre les dérèglements climatiques et pour les droits des femmes aux Etats-Unis entre autres où il y a eu toutes ces pancartes winter is coming ou winter is not coming anymore avec la typographie de Game of Thrones sur les pancartes et puis toutes ces femmes effectivement habillées en servantes écarlates et se contentant de se tenir parfaitement immobiles et parfaitement silencieuses sur les marches des tribunaux où se défendaient les les lois protégeant le corps des femmes pour lesquelles elles se battaient etc etc et puis les masques du joker et puis le le signe du jet moqueur actuellement encore repris par les manifestants haïlandais qui l'utilisent depuis des années donc toutes ces appropriations là donc vraiment ce que j'appelais tout à l'heure l'usage externe l'usage politique externe et donc ce que font toutes ces nouvelles formes de militantisme c'est reprendre des éléments visuels parce que ça va venir toujours de formes audiovisuelles ou de formes graphiques de la science-fiction on n'a pas encore parlé vraiment de la question du média mais elle est importante pour la manière dont se diffuse le message politique alors ça peut porter aussi sur des mots il y a plein de mots qui deviennent des slogans et qui peuvent être brandis tout aussi bien donc mais en tout cas le but c'est d'avoir une culture partagée sur lequel s'appuyer des références communes qu'on va pouvoir sur lesquelles comme ça des groupes de militants vont pouvoir se mettre d'accord au-delà de distinctions individuelles éventuelles des masques derrière et des costumes derrière lesquels ils vont pouvoir s'effacer c'est-à-dire à la fois se mettre à l'abri d'éventuelles attaques qui pourraient les viser et puis se désindividualiser c'est-à-dire pouvoir chacun pouvoir prendre la place de l'autre pouvoir se relayer et éviter le burn-out militant qui guette les trop petits groupes et c'est aussi un facteur qui est hyper important pour la médiatisation de ces combats puisque ça donne des images fortes ça évoque des choses à tout le monde au-delà du message politique et donc ça attire les caméras et tous ces usages donc sont extrêmement intéressants dans le cadre de cette repolitisation de la fiction et même plus exactement du fait que la politique aurait aujourd'hui du mal à se penser en dehors de la fiction donc le fait d'opposer comme on l'a fait longtemps un champ du culturel et un champ du politique ça me semble désormais obsolète et même presque absurde c'est-à-dire que vraiment les deux en sont arrivés à un niveau de coexistence tout à fait flagrant j'avais amené cet ouvrage-là qui s'appelle Dream Reimagining Progressive Politics in an Age of Fantasy de Stephen Duncombe qui est un critique américain engagé donc il a écrit déjà il y a plusieurs années à propos de mouvements comme Billionaire for Bush qui était un mouvement parodique où il y avait des manifs de droite en fait je ne sais pas si vous vous rappelez de ça les manifs de droite avec des gens qui disaient nous sommes nous voulons encore plus d'argent merci pour le capitalisme et où Reclaim the Street ces espèces de manifestations de rue très festives qui consistent à dire la rue est à nous et nous reprenons le pouvoir sur elle et donc Stephen Duncombe invite vraiment les politiques de gauche en fait à reprendre la main sur le storytelling dont il estime qu'il a été très largement récupéré à partir de Bush senior et junior par les mensonges qui ont amené d'abord les Bush puis Trump au pouvoir au profit des fake news donc voilà ne pas laisser le champ de la fiction devenir celui du storytelling politique et du marketing et du mensonge et en faire effectivement un espace d'utopie et d'ouverture possible Julien peut-être sur le terme utopie je sais qu'on en avait parlé un peu plus tôt alors sur l'utopie alors je en fait j'ai très peu travaillé avec la notion d'utopie personnellement parce que je suis un petit peu méfiant de ce genre de catégorie alors je pense que c'est très intéressant l'utopie c'est un objet d'études fascinant et des textes fascinants utopiques mais moi j'ai l'impression que dans le débat contemporain qui traverse la science-fiction et pas que en France mais aux Etats-Unis aussi sur l'opposition dystopie utopie en fait c'est un débat qui est extrêmement normatif qui nous dit qu'est-ce qu'on doit écrire et qui nous dit que finalement la dystopie c'est forcément négatif alors que moi j'ai plein d'exemples de dystopie qui sont très positives en fait qui permettent de produire des sentiments très positifs alors je pense pour donner un exemple français moi je pense à la trilogie climatique de Jean-Marc Ligny qui est une oeuvre française de science-fiction assez récente sur laquelle j'ai travaillé avec une collègue Cara Mengotzi qui est prof de littérature comparée à l'université Charles de Prague et on a fait on a proposé une analyse de cette oeuvre qui montre qu'au contraire alors même cette trilogie climatique de Jean-Marc Ligny en gros décrit sur les 300 ans à venir toute la catastrophe climatique à venir alors il y a des passages mais vraiment horribles c'est vraiment apocalyptique et pourtant à la fin de la trilogie il y a quand même des lignes de fuite qui se dessinent il y a quand même l'oeuvre dystopique qu'on lit aujourd'hui nous permet de commencer à nous poser la question mais qu'est-ce que c'est que de vivre dans un monde dans lequel nous ne sommes plus les maîtres et je pense que ça c'est utile et c'est notamment utile à remobiliser pour le cas de la crise du Covid par exemple où on se retrouve dans une situation où on n'est plus vraiment les maîtres sur la planète mais c'est le SARS-CoV-2 qui nous impose à remodeler nos liens sociaux nos manières de nous comporter etc. Voilà c'était un peu ma position mais qui n'implique que moi Oui il me semble que l'opposition entre dystopie et utopie elle a tout à fait lieu d'être 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 nuancée c'est-à-dire qu'on a l'habitude de penser l'ASF comme surtout productrice de dystopie une littérature d'avertissement qui va nous alerter sur des futurs sombres et pourtant d'abord il y a un côté à force de voir les peurs d'hier ne pas advenir moi en tant que lectrice d'ESF je trouve ça plutôt rassurant de voir que ça se alors peut-être on peut penser qu'elle se stratifie mais les gens par exemple dans les années 50 ont eu peur au point d'en être paralysés de l'invasion des Russes et des explosions nucléaires et voilà on est passé il y a eu la démographie dont tu parlais et là il semble que voilà peut-être qu'on pourra aussi sur la crise écologique avoir ce même effet dans une vingtaine d'années croisons les doigts et puis effectivement il y a toujours quelque chose les dystopies ne racontent jamais la fin du monde parce que sinon il n'y aurait plus rien à raconter et donc ça continue toujours et donc il y a toujours un après sur lequel penser et réfléchir tandis que la fantaisie elle est plutôt une littérature de consolation plutôt une littérature d'évasion et c'est des buts très nobles aussi et c'est pas pour autant qu'elle est qu'elle est naïve ou bête et on sait tous qu'il y a énormément d'ambivalence et de noirceur en particulier dans la fantaisie la plus récente qui est dans la lignée de Game of Thrones et donc qui a plutôt choisi d'aller vers un assombrissement de sa vision alors que la SF elle revenait vers parfois des choses plus positives comme les très beaux romans de Becky Chambers qui a été saluée comme la reine de la SF positive ça peut faire un peu peur comme ça comme slogan mais j'ai trouvé que dans le détail c'est vraiment très beau oui c'est plus humaniste alors moi j'ai deux trois petites choses que je voulais vous dire déjà alors dire par exemple on est content parce que 1984 effectivement n'est pas advenu alors effectivement en France du moins il y a peu de chances que vous vous retrouviez enfermé au mini verre à vous faire rouer de coups de bâton pendant des mois et des mois de fait en tout cas dans notre pays 1984 n'est pas advenu mais en fait je crois qu'on l'a mal lu Orwell à la fin qu'est-ce qui se passe quelle est l'horreur ultime de 1984 que ceux qui n'ont pas lu se bouchent les oreilles je spoil c'est que le héros il fond en larmes et il aime enfin Big Brother voilà donc on s'est méfié de tout en fait dans 1984 on s'est méfié de ce genre de climat politique qui mène à la dictature on a fait attention à ce que ça n'arrive pas sous nos latitudes on y est arrivé félicitations à nous il y a un truc qu'on n'a pas bien lu et du coup ça nous est arrivé parce qu'on ne s'est pas méfié c'est que donc à la fin Winston Churchill aime Big Brother et on ne s'est pas méfié en fait du télé-cran le télé-cran il y a un télé-cran dans chaque maison et le télé-cran surveille tout le monde et à la fin et c'est par lui que Big Brother rentre dans les foyers et à la fin Winston Churchill aime son télé-cran donc quelle est la personne ici qui n'a pas un télé-cran dans sa poche qui n'en a pas deux ou trois chez lui levez la main d'accord je crois qu'il y a Cadin Damasio qui n'a pas de smartphone en fait donc on les a nos télé-cran on les a et on les aime et ça on ne s'est pas méfié parce que cette fin est un peu ridicule on se dit mais jamais je pourrais aimer un ahuri avec une grosse moustache collée au mur et qui en plus m'a torturée pendant des mois et des mois Orwell avait bien vu qu'on aimerait tous nos télé-cran et qu'on serait tous les esclaves soumis du télé-cran on aurait dû mieux le lire en fait il nous avait prévenu qu'on finirait par aimer Big Brother pardon ensuite je voulais dire que l'inverse de la dystopie ce n'est pas forcément l'utopie une utopie bien installée c'est une société qui ne bouge plus donc c'est la pulsion de mort absolue c'est l'horreur enfin une utopie réalisée et bien vissée pour moi c'est juste que je n'ai pas envie qu'ils adviennent donc il faudrait trouver un autre mot pour dire l'inverse de la dystopie mais qui ne serait pas l'utopie c'est à trouver et enfin pour ce qui est de c'est ce que tu avais dit Fleur sur ces auteurs de science-fiction qui renoncent finalement à écrire un monde où à la fin tout le monde est mort c'est agassant j'ai un chat dans la gorge ne vous inquiétez pas c'est une allergie c'est pas le Covid et bien il y en a André Vond le monde enfin c'est une nouvelle où à la fin tous les humains sont morts et du coup la planète peut enfin refleurir reverdir et il décrit ça pendant 30 pages et on sent qu'il est dans un état de bonheur absolu alors on voit mourir le dernier être humain et je l'ai lu moi dans un recueil qui s'intitulait il faudra bien se résoudre à mourir seul déjà tout un programme mais il y a quand même une veine comme ça de la science-fiction en tout cas française où quand même l'ambition c'est la disparition de l'espèce humaine et il trouve ça super chouette bon alors après je vais laisser chacun sa sensibilité chacun son opinion mais ça existe en science-fiction ça je suis obligée de réagir sur moi mon créneau qui vous l'avez compris c'est la SF ancienne je pense à la mort de la terre de Ronnie évidemment où le narrateur accueille bras ouverts la disparition de l'humanité parce qu'il sait qu'il va retourner à la poussière et qu'il va nourrir un nouveau cycle humain et on a tout un phénomène d'euthanasie collective enfin c'est un roman assez fascinant sur la disparition acceptée parce qu'elle fait partie d'un cycle en fait et un cycle d'où naît le renouveau oui mais du coup il y a renouveau et ou il y a nouvelle c'est-à-dire il n'y a pas histoire c'est un peu le problème de la narration qui a besoin d'aliments et qui a besoin d'aliments et les aliments sont des humains en fait qui agissent et éprouvent alors après si on réussit à faire des héros animaux et des héros végétaux et je ne l'exclus absolument pas il y a effectivement un champ qui s'ouvre oui alors il y a une seule utopie qui est vraiment bien écrite enfin à ma connaissance mais je ne connais pas tout c'est Demain les chiens de Simac et comment il sort Simac déjà il se débarrasse de l'humanité il reste la terre mais il les envoie sur une colonie de vacances l'humanité n'est pas du tout détruite ils envoient en colonie de vacances sur Jupiter et il reste les chiens les loups les ours et ça se passe super bien parce qu'en fait partir du moment où on est aux prises on essaie de réaliser une histoire qui se passe bien avec l'être humain qui est quand même un singe nu en colère ça ne marche pas avec des chiens avec des ours ça se passe bien mais avec l'être humain il y a quand même peu de gens qui arrivent à créer un univers plein d'amour de cohérence et d'êtres humains tu as fait pareil avec les lutins et la série Catherine Dufour dans Danse avec les lutins a réussi à torpiller le monde des créatures fantastiques de la même façon moi j'ai d'autres suggestions d'utopies qui se passent bien c'est que les utopies sont d'hommes donc il n'y a que des femmes donc on peut citer les guerrières de Monique Dixi à chaque fois ça devient un peu une extinction de masse et on se rend compte que finalement ce passé là comme une dénice de tout à fait certes est un événement terrible mais qui permet d'arriver à un monde super il y a aussi John Norris le petit main man de l'autre côté de l'homme voilà il y a tout un bon c'est la même époque en plus c'est soit bonheur soit bonheur soit bonheur soit bonheur soit bonheur soit bonheur ils ont été quasiment quasiment à la même année pardon on ne m'entendait pas du tout ok et donc je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a des thèmes comme ça qui se retrouvent en plus à la même époque avec une même conception du bonheur à deux parties du monde bon pas culturellement diamétralement opposées mais quand même pas adjacentes l'une aux Etats-Unis l'autre en France et et finalement le monde sans homme est-ce que les singes nus en colère ce serait pas le penchant masculin de l'humanité et qu'en se débarrassant de cet aspect là enfin métaphorique mais du coup de 50% de l'humanité on parviendrait pas à cette utopie parfaite alors moi je vous remercie en tout cas d'avoir cité effectivement une cavité qui est jeune à Russ et d'autres effectivement c'est vraiment le début de l'ASF féminine et féministe dans les années 70 parce qu'avant il n'y avait pas grand chose même Ursula Le Guin elle signait elle avait pris c'était pas un pseudo enfin bref elle est débrouillée pour qu'on la prenne pour un homme le monde de rock'anone c'est 69 enfin avant il n'y avait vraiment pas grand chose en science-fiction féminine j'exagère avec Catherine enfin on va vous faire l'historique et donc il y avait une espèce de fantasme effectivement à l'époque que si on tuait tous les hommes et qu'on laissait que les femmes on m'ignorait dans la joie l'amour et le bonheur et alors moi en tant qu'autrice de science-fiction dans mes textes je défends l'inverse qui est que si on mettait les femmes à la place des hommes et les noirs à la place des blancs ça serait la même poisse mais c'est une opinion que je défends dans des textes mais j'affirme pas que ce soit une vérité voilà là je laisse à chaque autrice ou d'ailleurs auteur le soin d'en répondre sur cette question délicate en fait toutes les utopies se présentent toujours comme des utopies réussies c'est seulement nous quand on les lit qui pouvons nous dire est-ce que c'est tellement souhaitable donc voilà c'est effectivement c'est rare que l'utopie se dénonce elle-même comme le le cauchemar qu'elle pourrait être excuse-moi je voulais juste revenir sur un point qu'on avait évoqué plus tôt quand tu parlais du débat entre Alain Damasio et Romain Lucaso et je me dis d'une certaine manière en fait c'est quand même un débat très classique et c'est quand même un débat de deux hommes blancs alors je dis pas ça pour les condamnés ils ont le droit d'être des hommes blancs mais en même temps c'est quand même intéressant de voir que ce débat extrêmement classique est porté par deux hommes blancs est-ce qu'on demande à des femmes si l'ASF doit être politique ou pas et ben non et alors moi je suis contente qu'on pose la question vous voyez oui l'ASF doit être politique voilà quelle est mon opinion parce que moi j'ai eu on me demande l'ASF et les femmes l'ASF et les bébés et le sexe en science-fiction donc je suis contente que pour une fois on me pose des questions sur la science-fiction est-elle politique je vois je veux intervenir en politique en géopolitique en économie il n'y a pas de problème je me renseigne je vous fais je vous fais une conférence merci de poser les questions effectivement on n'a pas posé alors il y a toujours ce problème c'est que on a cette espèce de neutre qui est le mal blanc riche j'allais dire moi le mal blanc en robe de chambre voilà sachant que toute personne y compris quand on est mal blanc et riche alors voilà il y a Arnaud qui est une sorte d'archétype je ne peux pas le confondre voilà je ne peux pas le confondre avec Alain Damasio ni avec Romain Lucaso c'est quand même Damasio et Lucaso ce sont des gens qui prennent des risques des risques intellectuels qui se remuent la cervelle qui essayent de se remettre en cause qui essayent de remettre en cause le monde dans lequel ils vivent les privilèges dont ils bénéficient et voilà moi je ne peux pas mettre tout le monde je ne peux pas identifier un être humain particulier défendant quand même des causes auxquelles je crois avec cet archétype du neutre donc de l'oppresseur qui est le mal blanc en pays noir de bain juste là dessus du coup l'année dernière aux Utopiales c'est quelque chose qui m'avait énormément marquée à la tribune pour parler de politique et science-fiction il y avait quatre hommes blancs du même approximativement du même âge entre 40 et 50 ans ou dans la cinquantaine et quand j'en ai fait la réflexion pendant la période de questions parce qu'ils s'interrogeaient sur comment se fait-il qu'on n'arrive pas à toucher tout le monde peut-être voilà peut-être que la réponse elle est là sur le podium ça a divisé la salle en deux vraiment et les réactions alors je m'en suis pris plein la figure des quatre hommes sur scène dont Damasio Rumpala et d'autres d'ailleurs mais la salle a vraiment été divisée en deux dans les réactions j'ai reçu à la fois des applaudissements et j'ai été huée enfin c'était et j'espère ne pas me tromper mais il me semble parce que moi je l'ai vue donc la retransmission et il me semble qu'on vous avait même dit qu'il n'y avait pas d'auteur-femme assez talentueux enfin c'était très tendancieux la réponse qui avait été apportée comme quoi il n'y avait pas d'assez bonne auteur-femme pour être présente à la table ronde c'était quand même une partie de la réponse c'est normal j'aurais dû me dire parce que j'y serais allée j'aurais jeté des cacahuètes parce que il y a ouais c'est une honte quoi parce qu'il y a 15 ans quand il y avait des table ronde femmes et science-fiction il n'y avait pas une seule femme sur scène donc on y allait avec Sylvie il est né on leur jetait des cacahuètes là on n'aurait pu effectivement pour aller leur crier dessus on ne peut pas hésiter à monter sur scène alors arracher le micro il n'y a que comme ça que ça peut passer du coup cette question là fait écho à des questions que je me suis déjà posées parce que j'ai été un peu gauchiste et tout dans les milieux et ça sera intéressant de se poser la question de pourquoi finalement qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas la possibilité d'inviter à ces réunions d'écrivains professionnels d'autres personnes que des hommes blancs parce que peut-être que tu vas dire j'ai amené mon ami noir mais ça va être la personne noire de service qui va juste te légitimer en tant qu'homme blanc donc ça ne suffit pas de dire homme blanc femme ceci machin il faudrait comprendre pourquoi quel est le statu quo à défendre là est-ce qu'il est d'ordre économique est-ce qu'il est propre à un milieu littéraire qui ne veut pas changer ses codes qui ne veut pas changer ses critères marketing qui ne veut pas voilà ce serait intéressant qu'on aille un peu plus loin que sur la façade de la couleur de peau voilà qu'est-ce que c'est moi j'étais dans des groupes militants effectivement il n'y avait que des hommes blancs et puis à un moment quand je posais des questions sociales sociologiques pourquoi vous n'êtes que des universitaires et il n'y a pas de travailleurs dans votre groupe de gauchistes ils m'ont insultée ils m'ont insultée et j'ai dû partir de leur réunion donc là c'est un exemple concret deux raisons pour lesquelles une femme arabe n'est pas restée dans leur collectif d'homme blanc et donc voilà quel est le statu quo à défendre je me suis rendu compte après coup qu'ils voulaient écrire un bouquin sur leur truc autour du comité invisible machin je ne sais pas quoi c'était déjà prévu dans leur tête il n'y avait pas de possibilité de faire quelque chose de nouveau ou d'accueillir la parole de toutes les personnes présentes voilà ma question c'est quel est le statu quo à défendre quel est le vous avez parfaitement raison de faire remarquer qu'il y a peut-être pas mal de femmes mais il n'y a vraiment que des blancs ici ça ne va pas du tout tout à fait il y a beaucoup plus de travail parce que la parité c'est désormais à peu près acquis même s'il y a régulièrement des tables rondes masculines en revanche sur les minorités racisées il y a alors là pour le coup dans les littératures de l'imaginaire énormément à faire alors en fantasie moi j'ai laissé Anne répondre en science-fiction c'est simple il n'y a pas de femmes qui écrivent de la science-fiction alors c'est pas vrai bon on est quand même une dizaine voire maintenant on est peut-être une vingtaine là dernièrement il y a Estelle Faye et Audrey Plenet qui ont eu le prix Roni à la suite enfin bref la relève arrive et puis on est quand même un noyau avec Vintrebert Von Harbour Jeanna Debas Sylvie Lenné Sylvie Denis etc on est quand même un noyau si je dis vieille elles vont m'engueuler de femmes ayant une certaine expérience là-dedans mais ça manque de femmes pour écrire de la science-fiction donc si femmes jeunes ici présentes surtout lancez-vous vous serez accueillies pas comme le Messie mais comme la Vierge Marie je ne suis pas quelqu'un qui serait très bien accueillie parce que ça manque ça manque bien sûr et alors pour les racisées aussi les femmes racisées je ne vous en parle même pas la nouvelle génération arrive je pense que c'est assez c'est assez générationnel et je pense qu'il y a quand même clairement bon peut-être en particulier en fantaisie ou alors si tu élargis un peu littérature de l'imaginaire space-hop dystopie young adult new adult romance paranormal là il y a beaucoup de femmes voire une majorité de femmes et beaucoup de jeunes femmes et des voix de plus en plus diverses alors après il y a peut-être actuellement un vrai problème problème d'accès à la professionnalisation et à la reconnaissance et donc voilà ça il faut voir si où les blocages existent et effectivement les les identifier il y a je pense qu'il y a un vrai mouvement qui est qui est parti de la base après comme c'est voilà c'est peut-être un problème d'accès au lectorat qui est quand même plus étroit ces communautés de jeunes autrices et d'autrices issues de la diversité s'entrelysent beaucoup sur des plateformes etc mais voilà il y a il y a il y a une un 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 espèce de plafond de verre de légitimité qui est encore en place et du coup qui fait qu'elles ne sont pas forcément très visibles alors qu'elles sont très actives et très dynamiques alors là moi je parlais uniquement de la science-fiction française parce que au niveau international entre Nnedi Okoraforbe et Keith Chambers etc on n'a aucun souci de féminisation du genre ouais tout à fait et alors en même temps ce qu'il faut ce qu'il faut bien avoir conscience c'est que sociologiquement malheureusement la féminisation est encore un un symptôme de déclassement c'est à dire qu'une population qui se féminise que ce soit les profs ou que ce soit les avocats c'est c'est une profession qui devient moins attractive enfin qui est déjà devenue moins attractive sans parler de toutes les professions du care etc donc le fait qu'il y ait toutes ces femmes ces jeunes femmes et dans une beaucoup moins grande mesure ces minorités sociales ou racisées dans ces nouvelles générations d'autrices ça veut enfin voilà il faut faire attention que ça veuille pas dire que le genre repart dans la marginalité dont il commençait à sortir donc c'est voilà c'est vraiment c'est compliqué de de savoir comment faire monter les voix toutes voilà comment leur donner à chacune un espace pas de réaction de la part de Julien je voulais rétro-pédaler un peu et retourner sur ce qu'on avait dit sur vous aviez parlé un petit peu plus tôt Anne c'est ce qu'appelle en fait Yannick Rompala l'habituation en lisant de la SF post-apocalyptique il estime que du coup on est on a presque un effet cathartique et qu'on est trop habitué et que du coup on est immobile on ne réagit plus on ne s'engage plus politiquement alors c'est évidemment très coup près comme affirmation qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez en écho à ce que vous nous avez dit un petit peu plus tôt alors bah effectivement je suis du coup pas 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 d'accord alors c'est une c'est une question qui est vraiment compliquée de savoir si la fiction en fait si les consommations culturelles nous écartent de l'action réelle c'est c'est vraiment ça c'est cette question-là qui est posée et qui est une question qui est posée vraiment régulièrement aux joueurs de jeux vidéo ou aux gens qui regardent beaucoup de séries télévisées dont on leur dit qu'ils se protègent du réel et que ça constitue une fuite que ça constitue une évasion sur fond d'une grande évolution des théories critiques ou pour vous la faire en deux mots on est passé de l'idée que le divertissement c'était l'opium du peuple donc ça c'est l'école de Francfort post-marxiste entre deux guerres et après-guerre on est passé de ce divertissement comme opium du peuple à l'idée au contraire que le divertissement peut être un outil d'appropriation créative ce qu'on appelle un outil d'empowerment donc ça c'est toutes les théories des cultural studies donc qui ont essayé de revaloriser de dire les spectateurs de Sopopéra par exemple c'est pas des débiles c'est pas des idiotes c'est des femmes qui vont prendre leur bien là où elles le trouvent et qui en font autre chose que ce que les producteurs avaient au départ prévu pour elles alors maintenant la situation ultra contemporaine elle est particulière parce que les fictions nous entourent vraiment à un point jamais vu c'est-à-dire qu'on baigne dans un milieu numérique omniprésent où on a accès à des fictions constamment on nous n'en a jamais autant proposé on n'en a jamais autant consommé bon ben voilà c'est toutes les plateformes de visionnage sur lesquelles on est en permanence on regarde beaucoup plus de séries on joue beaucoup plus et les mécanismes du storytelling ou les mécanismes du jeu de la ludification du gaming sont absolument partout dans notre vie même en dehors des fictions et des jeux dans notre travail dans notre vie quotidienne dans nos rapports avec les gens dans les réseaux sociaux etc. donc ça 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 recommplicifie la question mais du coup pour moi il y a c'est ce que je disais tout à l'heure il n'y a plus plus vraiment de raison de faire une différence entre un militantisme virtuel et un militantisme réel parce que justement cette frontière-là elle existe toujours mais elle est vraiment fine d'abord parce que c'est essent c'est aujourd'hui beaucoup les fictions qui créent de l'engagement on dit qu'on est engagé dans une fiction parce qu'on y prend part on s'identifie on est passionné on a de l'enthousiasme et de l'engagement pour ces fictions et cet engagement-là il peut se traduire dans la réalité c'est par exemple tous les mouvements militants dont je parlais tout à l'heure c'est un des grands exemples c'est l'Harry Potter Alliance qui est une énorme fondation caritative donc créée par des fans de Harry Potter autour des valeurs de l'oeuvre dont on reparlera peut-être et beaucoup d'engagement militant par exemple Mélanie Bourda étudie les actions des fans des fans lesbiennes autour des couples d'héroïnes qu'elles vont apprécier dans les séries et comment elles mènent des campagnes militantes autour du devenir de ces couples en essayant de faire adopter des chartes en essayant de faire adopter des lois donc voilà comment ça passe de la fiction au réel et même si ça passe pas de la fiction au réel je trouve qu'il vaut toujours mieux il vaut toujours mieux ça que rien c'est à dire que de toute façon consommer des fictions c'est toujours se quitter soi ici maintenant et se dire qu'il y a des alternatives qu'il y a des mondes autres c'est mettre du jeu dans l'étau du réel c'est desserrer un peu l'emprise et les phénomènes de sidération d'immobilisme qui nous empêchent d'agir comme celui que pensait Rompala je pense que c'est plutôt le réel qui le produit on est plutôt voilà c'est quand on se dit qu'il est déjà trop tard il y a des gens qui ressentent ça vis-à-vis de l'urgence climatique ça les paralyse totalement d'angoisse existentielle c'est très compréhensible mais c'est une sidération devant le réel alors que justement si on lit ces différents scénarios même dystopiques dont on parlait et bien ça ça réintroduit une possibilité de penser et de bouger ça réintroduit de la vie oui donc Rompala disait que c'était les fictions post-apocalyptiques qui produisaient cet effet d'habituation oui dans ce cas là effectivement je suis complètement d'accord avec Anne et puis après je peux aussi parler d'un soupir de soulagement en fait quand en lisant on est soulagé de voir qu'on n'en est pas encore là en fin de compte et du coup selon lui je simplifie ça empêche un engagement front parce que ça rassure moi je pense que pour affirmer ça là je vais parler en tant que sociologue il faudrait faire une analyse de la réception des oeuvres et de voir comment on fait pour observer même sociologiquement les émotions que les gens éprouvent enfin c'est très compliqué je pense de soutenir ce type d'argument après voilà effectivement la question se pose quel type d'émotion on ressent on éprouve face à la situation actuelle réelle et face aux fictions qu'on est en train de lire alors moi j'ai envie d'introduire presque une idée un peu provocatrice provocante ce serait de dire on a aussi l'impression parfois que le réel devient un récit de science-fiction que la réalité est beaucoup plus surprenante beaucoup plus folle beaucoup plus délirante que des récits de science-fiction et du coup ça pose la question alors si on accepte cette idée que la réalité est devenue science-fiction qu'est-ce que ça veut dire d'écrire de la science-fiction sur une réalité qui est déjà de la science-fiction en fait alors je ne sais pas si tu as des idées là-dessus Catherine j'estime que j'ai dépassé mon temps de parole et je te laisse la parole parce que vraiment je ne t'ai pas laissé beaucoup parler ben voilà je pose la question je ne sais pas en fait je suis juste curieux je pense qu'il y a plusieurs écrivains de science-fiction qui ont fait ce constat en fait des écrivains américains il y a William Gibson par exemple qui a dit que maintenant la réalité c'est de la science-fiction c'est un mélange de scénarios de science-fiction et du coup c'est très difficile pour un écrivain de science-fiction de savoir comment se réinventer mais bon il y avait aussi déjà Ballard qui sortait ce genre de phrase alors voilà moi je trouve que c'est très intéressant parce que c'est à partir de là qu'on peut penser aussi la manière dont la science-fiction va se renouveler comment elle fait pour ne pas se répéter ne pas répéter les fictions qui ont été écrites déjà au cours du XXe siècle et pour trouver d'autres formes d'écriture de science-fiction dans un monde qui est toujours plus surprenant aussi beaucoup plus inquiétant voilà oui effectivement je pense que Gibson il a vécu peut-être un cas assez particulier de voir effectivement en partie ce qu'il avait annoncé se produire mais c'est tout de même assez rare et effectivement et lui il arrivait déjà aussi à un moment de sa carrière où il ne pouvait plus se renouveler je trouve que le renouvellement de la science-fiction ce n'est pas tant que ça un problème parce que justement il y a l'accélération des temps produit aussi autant de nouvelles choses à explorer et ces nouvelles attentes aussi du public en termes de représentation de la diversité dont on a parlé comme d'éléments politiques sont aussi des pistes de renouvellement intéressantes puisque ça ouvre à de nouvelles possibilités de personnages à de nouvelles des nouveaux mondes possibles d'un space-op renouvelé voilà je pense que c'est non la science-fiction la science-fiction passe son temps à dire qu'elle est morte en fait c'est assez curieux à la fois qu'elle est morte et qu'elle a été rattrapée par la réalité j'ai l'impression que c'est des choses qui reviennent en permanence alors à la fois c'est assez normal vu que comme elle annonce le futur bon bah il y a des fois elle ne se plante pas complètement donc forcément ça se produit mais mais c'est pas pour autant qu'elle va cesser d'avoir son temps d'avance il faut qu'elle le reproduise et puis comme elle est le produit d'un contexte qui se renouvelle en permanence voilà oui oui non je ne m'inquiète pas je suis sûr qu'il y a plein de pistes de renouvellement de la science-fiction ce que j'étais en train de me demander c'était plutôt le rapport que la science-fiction entretient avec la réalité si on considère que la réalité est déjà quelque chose de science-fictionnelle en fait parce que je ne pense pas que c'était nécessairement une manière de penser qu'avaient les écrivains de science-fiction il y a un siècle par exemple alors qu'aujourd'hui on se pose la question voilà mais la réalité est science-fictionnelle donc quel statut on donne à notre littérature qui est une littérature de science-fiction parce qu'en fait moi je trouve qu'en lisant des récits de science-fiction il y a quand même très peu de récits de science-fiction dans lesquels il existe la science-fiction dans les mondes fictionnels de science-fiction c'est à dire que quelque part la science-fiction elle est obligée de se nier pour pouvoir exister un monde de science-fiction est obligé de nier l'existence de la science-fiction pour pouvoir exister et oui je vois quelqu'un qui va intervenir vous pouvez finir votre règle c'est bon j'ai fini justement pour réagir à cette question du rapport entre notre réel actuel qui ressemble à la science-fiction et la littérature le genre science-fiction et qui renvoie aussi à la discussion que vous aviez auparavant sur l'épidémie de coronavirus qui nous est arrivé et le fait qu'on a interrogé beaucoup d'auteurs de science-fiction dans les médias au sujet de cette pandémie je lisais une interview de Ted Chiang auteur américain de science-fiction interrogé sur la pandémie qui disait que là où le réel avait débordé la fiction c'était que si un auteur avait écrit les événements tels qu'ils se sont effectivement déroulés au premier semestre de 2020 un lecteur n'y aurait pas cru tout simplement parce que la réaction notamment des gouvernements avait été tellement tellement chaotique tellement incompétente la manipulation des chiffres le mensonge aux Etats-Unis évidemment énormément mais aussi chez nous dans une certaine mesure qu'en fait un lecteur de science-fiction ou un lecteur en général de littérature se serait dit non ce n'est pas un bon récit parce que des personnages compétents ont réagi autrement je reprends la parole quand même j'ai un peu honte pour moi on n'a pas du tout la fiction pour dépasser le réel c'est l'inverse c'est-à-dire qu'on est dans un univers incommensurablement grand et incommensurablement complexe et on est saisie de frayeur et la fiction permet de ramener cet incommensurable incommensurable à la dimension d'un livre et du coup on arrive à le mâchouiller la fiction est plus là pour nous mâchouiller le réel et nous le rendre absorbable par nous petit corps limité et fini alors que lui est infini donc la plupart d'entre vous si jamais vous racontez votre vie ça va être un roman en plus ça va être un mauvais roman parce qu'il ne va pas être croyable quand vous regardez les infos vous dites c'est pas possible je ne sais pas il y a un tel il prend ses enfants il le jette par la fenêtre après il découpe en rondelles vous mettez ça dans un livre c'est ridicule effectivement tel président de la république qui un jour dit allez tous au théâtre le lendemain dit oh mon dieu restez chez vous le soir lendemain dit surtout ne mettez pas de masque et le jour d'après dit il faut des masques vous ne mettez pas ça dans les livres parce que c'est très mauvais donc en fait la fiction est là pour donner une cohérence au réel qui lui est totalement nous l'avons effectivement constaté totalement délirant pour moi c'est vraiment l'inverse voilà Anne peut-être une réaction à cet échange entre Julien et Catherine non bravo Catherine prends la parole vas-y prends la parole non non moi aussi je trouve ça ça ne veut pas dire grand chose la réalité est devenue science-fiction pour moi mais parce que parce que parce que qu'est-ce que ça veut dire au juste un mélange de science et de fiction mais où est la fiction pour moi il y a une vraie différence en fait entre le réel et la fiction qui est de l'ordre justement de la simplification de la cohérence du modèle de la modélisation analogique que propose la fiction et que est opposée effectivement au chaos du monde donc j'approuve c'est une très bonne idée le coup d'un récit de science-fiction dans lesquels il y a des gens qui raconteraient des récits alors moi j'avais fait un tout petit bout comme ça mais je vais peut-être le développer plus c'est une bonne idée ça où c'est des gens bon en 2300 ils vivent dans les caves dans les sous-sols parce que ça s'appelle Outrage et Rébellion c'est un livre de la science-fiction et ils vivent dans des caves parce que la surface est plus habitable et il se raconte des histoires il y en a un qui dit oui alors il paraît qu'avant ou alors on dirait qu'on marcherait au soleil et puis on prendrait de l'eau gratuitement qui tomberait du ciel et voilà et les gens autour de lui évidemment ricanent en disant c'est vraiment une idée ridicule mais c'est vrai que ça gagnerait à être développé effectivement non mais ça c'est des mythes et des légendes et ça il y en a plein il y en a plein en fantaisie et de maléfiants c'est ça aussi où il se raconte des légendes des hommes d'avant autour du feu et là dans des romans de fantaisie il y a très souvent des gens qui racontent des légendes qui racontent des mythes de l'intérieur du monde mais par contre de l'ASF c'est beaucoup plus difficilement concevable vous voyez je pose des bonnes questions mais évidemment la sauterelle pèse lourd ça s'appelle c'est le titre je voulais peut-être retourner vers vous Anne on parlait un petit peu un peu plus tôt d'une forme de responsabilité de l'écrivain vous avez évoqué Harry Potter est-ce que du coup question lourde et pesante est-ce que l'écrivain de SF et de littérature de l'imaginaire plus largement a une responsabilité je pense notamment à J.K. Rowling qui récemment avait tenu des propos transphobes il y a eu ensuite une tribune de la part de Stephen King de Margaret Atwood etc vu qu'on parle de SF politique littérature de l'imaginaire est-ce que l'écrivain a une responsabilité alors je trouve que la question est un peu un peu compliquée quand je parlais de polarisation des débats je pense qu'on est vraiment là en plein dedans et de fait dès lors qu'on politise un champ culturel et donc qu'on lui assigne des objectifs militants dès lors qu'on est dans le il faut dès lors qu'on est dans le on doit alors d'une part on interdit une certaine forme de neutralité ce qu'on peut regretter mais aussi on peut l'attaquer au nom des messages véhiculés et il est plus possible de distinguer l'oeuvre de l'auteur si il faut reprendre les termes du débat qui avait été qui avait été édicté si une oeuvre prend position dans le champ politique ou si un auteur ou une autrice prend position dans le champ politique on a le droit de se retourner contre lui c'est pas exactement c'est pas la même question que la responsabilité de l'écrivain qu'est-ce qu'elle a fait Rowling elle a un peu brisé le coeur à un certain nombre de ses lecteurs est-ce que c'est ça sa responsabilité c'est un exemple qui est à la fois navrant et riche d'enseignements sur les évolutions vraiment très très rapides de nos rapports actuels à l'autorité de l'auteur aux fictions de nos attentes quant à ce qu'une fiction doit dire puisqu'il y a encore 20 ans Rowling elle était portée au nu pour avoir proposé au jeune public une héroïne comme Hermione Granger qui certes n'était pas l'héroïne principale mais qui était tellement formidable et la plus maligne de toutes pour avoir présenté un monde un monde merveilleux d'une très grande richesse et d'une très grande diversité si bien qu'on ne s'est pas aperçu tout de suite qu'en fait il n'y avait aucun personnage homo dans ce monde là qui pourtant s'y prêtait très bien c'est un pensionnat anglais il est gay oui bien elle l'a dit après pas dans pas dans pas dans le livre et puis il y a très très peu aussi de personnages il y a Parvati Patil et sa soeur mais il y a le taux de représentation des minorités vraiment très faible dans ces chez ces jeunes sorciers et puis alors qu'elle était très discrète pendant toute la publication après effectivement elle s'est mise à ajouter des choses à ajouter ces éléments du type ah bah en fait je vous l'avais pas dit mais de Mulder est gay ou enfin voilà et à intervenir en tant que personne publique sur le canon de ces textes antérieurs et puis à côté de ça à côté de ces interventions sur le canon à donner ses opinions personnelles et politiques jusqu'à effectivement cette prise de position bon là où ça se complique c'est que dans le cas de dans le cas de rolling c'est encore assez relativement lisible relativement clair mais mais les attaques aujourd'hui aux Etats-Unis en particulier sont vraiment très nombreuses très multiples sur des bases parfois encore assez mouvantes par exemple la question de l'appropriation culturelle les limites que ça peut avoir ou pas voilà qui a le droit de parler de quoi c'est des voilà c'est des questions qui sont vraiment délicates vraiment compliquées et qui en même temps sont très vives sont brûlantes et sur lesquelles on doit se positionner aujourd'hui extrêmement rapidement sans avoir le droit de demander à prendre un peu de recul pour étudier la question c'est ça qui devient effectivement aujourd'hui voilà éventuellement compliqué et complexe et donc c'est bien de pouvoir demander que les lecteurs et les lectrices que la réception ait gagné en pouvoir puissent demander des comptes c'est vraiment très décisif dans justement cette question politique d'une espèce de démocratie des fictions enfin voilà qui a le droit de parler c'était ce dont on parlait tout à l'heure qui a le droit de parler sur les fictions donc c'est bien que les lecteurs et les lectrices puissent désormais demander des comptes mais voilà il faut aussi accepter un certain droit au retrait par exemple Lionel Davoust il a quitté les réseaux sociaux récemment parce qu'il passait son temps à être attaqué sur tout un tas de questions parce qu'il donnait des conseils d'écriture qui étaient parfois mal pris et vraiment il se faisait prendre dans des querelles très très régulièrement alors que c'est un homme vraiment adorable et extrêmement diplomate voilà c'est actuellement des questions qui doivent encore se réguler quoi si elles peuvent l'être voilà c'est une espèce d'étiquette ou de diplomatie des relations entre auteurs et lecteurs sont clairement en train de se reconfigurer et on ne sait pas encore la forme que ça pourra prendre pour que ce soit possible des deux côtés pour que le dialogue puisse continuer pour qu'il n'y ait pas un seul camp plus le même qui désormais puisse avoir la parole ou alors deux camps mais qui ne se parlent plus du tout qui sont chacun de nouveau de part et d'autre d'une barrière très hermétique voilà il va falloir qu'on réfléchisse à tout ça Catherine peut-être une réaction alors il y a deux choses d'abord il y a tout un tas de gens célèbres je ne sais pas moi il y a des gens des chefs ou des cheffeux cuisiniers cuisinières il y a des acteurs des actrices ils sont beaux ils sont talentueux ils jouent très bien et puis tout d'un coup ils sont célèbres ils sont devant de la scène et on leur tend un micro on leur dit alors la conjoncture internationale alors ne venez pas vous plaindre si vous répondez n'importe quoi ils peuvent être des flèches mais pas forcément et puis en plus ce n'est pas leur boulot et ce n'est pas pour ça qu'ils sont connus quand elle agit Caroline il y a un moment c'est une femme qui a écrit des histoires tout à fait fabuleuses sur un petit sorcier blond qui appartient à une élite et qui va dans une école d'élite voilà ce qu'elle a dit ne me fait pas tomber de l'armoire Harry Potter c'est pas voilà on peut remettre en cause Harry Potter on peut remettre en cause Régie Carolling et alors là ce qui vient bientôt là aussi on va pouvoir se poser des questions c'est Dune par exemple on va pouvoir aussi se poser quelques questions sur le sous-bassement politique et idéologique de Dune non je vous le dis parce que c'est quand le film réussira Covid Willing à sortir ça sera la nouvelle discussion à mon avis ça va être chaud aussi je crois qu'il y a déjà 25 je propose peut-être à moins que Julien ait une réaction de suite non qu'on ferme notre discussion autour de la question de la récupération politique possible de la science-fiction j'avais évoqué en possible question au début la Chine notamment qui a bien compris que la science-fiction pouvait être un outil à la fois comme ça a été dit pendant plusieurs réunions du parti pour véhiculer de la vulgarisation scientifique mais peut-être aussi mettre en avant différents récits qui fassent une histoire parallèle de la Chine alors pas forcément la Chine mais est-ce qu'il y a à craindre une récupération politique de l'ASF alors en fait ça c'est le sujet de ce livre Les imaginaires du futur d'Ariel Quirou donc je ne vais pas vous le résumer il est très bien il est très documenté et justement il se pose cette question parmi mille autres mais c'est quand même assez dominant là-dedans c'est que nos imaginaires c'est une force ça peut aussi être une faiblesse et il est évident qu'on peut émasculer le pouvoir puissant de remise en question du réel de la science-fiction en en faisant simplement une histoire de storytelling marketing pour nous vendre des Kellogg's Cornflex ça c'est certain mais je crois que ça ça a toujours été je veux dire l'histoire n'est qu'une espèce d'entreprise de storytelling écrite par les vainqueurs donc il faut toujours se méfier il faut toujours être critique ça c'est certain Julien, Anne alors la récupération de la SF c'est oui mais ça a toujours existé je pense il faut toujours s'en méfier moi je pense que ce qui est intéressant dans tous les débats qui animent la science-fiction française et américaine c'est justement si on prend par exemple les débats sur le féminisme je sais pas est-ce qu'on peut considérer que c'est une récupération du féminisme de la science-fiction par le féminisme alors oui enfin je sais pas mais moi ce que je trouve intéressant c'est que finalement le féminisme nous amène à repenser aussi l'histoire de la science-fiction les autrices féministes nous disent que l'histoire traditionnelle canonique que l'on connaît de la science-fiction n'est peut-être pas la seule vraie histoire qu'on peut raconter de la science-fiction peut-être qu'il y a des autrices qu'on a complètement oubliées qui étaient importantes et dont on ferait bien de relire par exemple et donc moi je trouve qu'il y a quand même une vertu subversive très forte qui nous invite à relire l'histoire de la science-fiction et à considérer que les auteurs qu'on considérait jusque là comme des classiques peut-être qu'il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus importants qu'eux alors moi je parle de ce point de vue là parce que j'ai travaillé sur la hard science fiction qui est quand même considérée comme la science-fiction canonique et que c'est toujours la première qu'on lit enfin j'ai le sentiment en tout cas c'est un peu la première qu'on rencontre et qu'on lit quand on découvre la science-fiction alors évidemment il y a ça puis il y a aussi tous les courants écologistes et tout ça qui investissent la science-fiction on a évoqué tout à l'heure des récits qui seraient écrits du point de vue des animaux ou des plantes par exemple alors la science-fiction est aussi intéressée à ce genre de thématiques bon et alors évidemment il y a aussi des courants d'extrême droite qui vont se réapproprier la science-fiction comme les sad puppies et les rabbit puppies qui ont animé toutes les cérémonies des hugos et donc d'une certaine manière il y a une confrontation entre ces différents courants politiques à travers la science-fiction et dans le champ de la science-fiction et donc moi je trouve que c'est très intéressant de toutes les suivre en fait tout simplement et de comprendre comment ils interagissent et voilà je ne sais pas si ça va comme réaction La science-fiction qu'elle puisse être récupérée c'est plutôt un bon signe sur la puissance qu'on lui prête c'est contrairement voilà elle est pour le coup pas morte mais plutôt puissante elle est en particulier puissante dans des des énormes films hollywoodiens dont le nouveau dune sera un autre exemple mais on a une grosse partie de des séries Netflix ou des blockbusters hollywoodiens qui se rattachent de près ou de loin à la science-fiction voilà si on étend un tout petit peu au super-héros c'est quelque chose vraiment d'aujourd'hui enfin l'imaginaire en général est quelque chose qui a pris beaucoup beaucoup de place dans ce qu'on nous propose et donc effectivement il y a vraiment un peu de tout et ça deviendra ce qu'on en fera quand je parlais de ces mouvements d'appropriation d'usage externe de l'ASF il y a effectivement il y en a de tous les bords mais ça peut être aussi un moyen de de redonner quelque chose de plus subversif et de plus puissant à des contenus politiques parfois un peu indigents je pense à la manière dont Avatar a pu être justement repris par des militants anticolonialistes alors que bon Avatar ça casse pas trois pattes à Cana ou j'aime bien cette expression ou encore Black Panther qui était encore pire dans cette espèce de conclusion très très caritative et réformiste du film mais il se trouve que beaucoup de gens se sont plutôt identifiés aux méchants hyper charismatiques et qu'on peut avoir envie de soutenir malgré sa défaite plus toute la récupération du visuel afro-futuriste qui a été ressorti de l'oubli donc ça c'est des choses qui peuvent sortir d'intéressants de militants d'éventuellement porteurs de nouvelles images à partir de ce qui peut sembler comme une soupe commerciale et plutôt de l'ordre de la récupération a priori je crois que la plus grosse la récupération à laquelle moi je pense le plus c'est il y a une bande de jeunes gens vraiment de bon lieu alors là du mal blanc et puis qui lit de la SF dans les années 80 et il s'appelle Zuckerberg et il s'appelle Elon Musk etc et après ils créent d'énormes sociétés qui vivent globalement en pillant nos données personnelles ils en font de l'or ils sont venus les chercher dans nos poches et puis ils nous ont rien donné et ils ont fait plein de sous avec et comme ils n'avaient pas envie de finir pendus à la lanterne et qu'ils n'avaient pas envie non plus de nous rendre nos sous ils ont dit on va les faire rêver et ça marche très bien et alors ils ont puisé dans leur background ce qui est de la SF des années 80 donc vous avez Elon Musk qui arrive en disant ah ah on va il a lancé une voiture dans l'espace c'est que c'était quand même beau quoi c'était Tesla qui en plus qui diffuse Life on Mars ou Spesso d'IT alors dans le vide il n'y a pas de son voilà donc on voyait une voiture avec Spesso d'IT non diffusée puisqu'il n'y a pas de molécule qui puisse il n'y a pas de son voilà mais ça fait rêver et ça marche bien ils nous font rêver alors du côté de Google ils nous font plutôt rêver de l'immortalité donc ils jurent qu'à Calico ils sont en train d'essayer de non c'est Facebook tuer la mort enfin bref non c'est pas ce qu'ils font dans leur laboratoire mais ils jurent qu'ils essayent de tuer la mort pour tout le monde bien sûr pas que pour les riches et Elon Musk c'est pareil quand il dit il envoie sa voiture après il dit on va aller s'installer sur Mars on a plus de chances de terraformer la Lune Mars est une planète morte elle n'a plus d'activité magmatique interne donc elle n'a plus de bouclier électromagnétique donc se promener à la surface de Mars c'est aussi sympa que de se promener dans votre four à micro-ondes et de toute façon toute atmosphère qu'on pourrait y implanter serait arrachée par les vents solaires assez rapidement donc en fait si on va vivre sur Mars on va vivre dans le sous-sol martien c'est à dire qu'en fait il nous propose de vivre dans un parking donc tout ça c'est de la flûte mais en termes de communication ça passe beaucoup mieux que voilà donnez-moi vos données pour la gloire et pour des prunes parce que le pognon il est pour moi parce que c'est véritablement ça les gars-femmes donc là il y a l'utilisation en masse de fantasmes de science-fiction que je trouve moi un petit peu passé de mode parce que voilà aller vivre sur Mars je pensais que c'était plus un rêve depuis qu'on sait qu'en plus c'est une planète qui est intégralement faite de désherbants c'est hyperchlorate voilà donc non et c'est nul d'aller vivre sur Mars moi ça ne me fait pas rêver mais Elon Musk ça le fait rêver il a décidé de faire rêver les gens et effectivement ça évite aux gens de poser la question excuse-moi je ne voudrais pas plutôt payer des impôts pour qu'on paye des hôpitaux des crèches des écoles ça marche très bien ça marche très très bien et je pense que c'est le plus gros hacking de la science-fiction c'est ce hacking de la SF des années 80 par d'anciens petits fans qui dans leur chambre des tonnes ou de Cambridge ou de Yale lisaient entre deux bonnes notes effectivement lisaient les auteurs phares de la science-fiction des années 80 et il en reste des traces mais pour moi ça c'est vraiment de la flûte voilà il y a même une société qui s'appelle Palantir le Palantir c'est la boule qui permet de tout voir c'est le big brother de Tolkien mais ils l'ont quand même utilisé et on ne sait pas ce qu'ils font en fait oui alors je réponds parce que tu as parlé un peu d'Elon Musk et il se trouve que j'ai travaillé un petit peu sur le discours de Jeff Bezos donc l'homme le plus riche du monde qui c'était il y a un an ou deux ans qui avait fait une communication par rapport à sa compagnie Blue Origin qui a développé donc un Moon Lander un atterrisseur lunaire pour la NASA pour le projet de base lunaire qui est en train d'être développé actuellement aux Etats-Unis et donc lors de cette communication il voulait présenter donc cet atterrisseur au public mais en même temps il présentait un projet civilisationnel on va conquérir l'espace et donc ce qui est intéressant c'est que il a pris position envers son grand concurrent donc Elon Musk bon alors évidemment il y a une partie fictionnelle de cette concurrence de cette rivalité entre les deux hommes les plus riches de la planète et donc il voulait critiquer un peu le plan d'Elon Musk d'aller sur Mars pour dire mais regardez Mars un peu comme tu viens de dire on ne va jamais réussir à vivre sur cette planète c'est trop compliqué la terraformation ce n'est pas possible et de toute façon qu'est-ce qu'on va gagner comme superficie avec une planète qui est beaucoup plus petite que la Terre en fait le vrai plan ce serait de construire des stations spatiales ce qu'on appelle aux Etats-Unis des cylindres d'Onyl qui ont été conçus dans les années 70 par le physicien de Princeton Gerard K. O'Neill et ce qui est intéressant c'est que dans cette communication il montre une vidéo d'une interview par un journaliste télévisé américain du scientifique donc O'Neill avec Isaac Asimov et donc le journaliste pose la question à Isaac Asimov mais alors est-ce que les écrivains de science-fiction ont déjà imaginé qu'on pouvait construire alors si vous ne savez pas ce que c'est les cylindres d'Onyl donc c'est des grandes structures des habitats spatiaux qui sont absolument gigantesques et qui sont en forme de cylindres et qui sont en rotation pour pouvoir créer une atmosphère et une gravité artificielle et donc on en trouve dans Babylone 5 par exemple ou dans Interstellar plus récemment il y a plein d'exemples où on en trouve et donc le journaliste pose la question à Isaac Asimov est-ce que les écrivains de science-fiction ont déjà imaginé qu'on pouvait vivre non pas sur une planète mais sur des habitats qu'on pourrait construire de toutes pièces et là Isaac Asimov répond et bien non en fait les écrivains de science-fiction sont plutôt des chauvinistes planétaires c'est-à-dire que comme ils sont nés sur une planète comme les êtres humains sont nés sur une planète et bien on a le sentiment qu'on ne peut vivre que sur une planète et d'une certaine manière là c'est intéressant parce qu'il est en train de dire que le scientifique l'astrophysicien O'Neill est allé plus loin dans la prospective dans l'imagination en fait que les écrivains de science-fiction et en même temps il y a évidemment et donc voilà Jeff Bezos utilise cette interview pour nous dire à nous aujourd'hui qu'on est un peu des chauvinistes planétaires on n'imagine pas vivre autre part que sur la surface d'une planète mais en fait moi ce que je vous vends c'est que grâce donc au projet de Blue Origin avec notre atterrisseur lunaire on va se diriger vers un futur où on va pouvoir construire des habitats spatiaux et ça va être beaucoup mieux que juste les villes sur la surface de la planète Mars que nous propose Elon Musk ce à quoi Elon Musk répond par un tweet non mais c'est absolument irréaliste comme projet parce que construire une colonie au Nil dans l'espace ce serait comme bâtir les Etats-Unis au milieu de l'océan Atlantique et donc ce qui est intéressant ici c'est que finalement dans des débats qui ont l'air comme ça enfin qui font partie de la réalité qui ne sont pas dans des récits de science-fiction on finit par se poser la question du réalisme de nos programmes politiques de nos programmes économiques et donc voilà je trouvais que c'était un exemple intéressant pour prolonger ta pensée c'est un excellent un excellent exemple et là vous ne voyez pas mais j'ai la bave aux lèvres tellement je fulmine en fait parce que ces gens qui ont quand même on va le dire un pouvoir d'achat tel que s'ils le voulaient s'ils se donnaient à leur grosse société Amazon ou autre un véritable objectif écologique et social ils pourraient peut-être changer la face du monde mais là ils ne nous proposent pas de changer la face du monde avec tout l'argent qu'ils ont amassé à nos dépens ils nous proposent une planète B ou une station spatiale B ce qui est une arnaque totale ça y est ça m'énerve je te laisse la parole oui excusez-moi ah oui je voulais vous effectivement vous parliez d'utilisation de la SF par les grands acteurs donc de la Silicon Valley je me demandais donc dans science-fiction il y a science c'est un énorme je trouve déjà parti pris que de se dire que tous les récits liés au futur seraient focalisés sur la science est-ce qu'on voit aujourd'hui de la même façon de la science-fiction mais qui intégrerait plutôt qui serait plutôt sur des sujets je dirais des nouvelles façons de vivre ensemble des sujets plus sociaux des sujets plus émotionnels et de la même façon est-ce qu'on voit aussi dans la science-fiction plus d'imaginaires qui viendraient de populations non européennes donc il y aurait des parties pris complètement différents et qui soient pour autant destinées au grand public pour pouvoir justement avoir nous aussi des imaginaires qui contrebalanceraient ceux que peuvent promouvoir aujourd'hui les grands acteurs de la Silicon Valley oui oui il faut aller voir toutes les Nédi Okorafor enfin justement les auteurs racisés il y a de la science-fiction dans absolument tous les pays et il y en a de la très bonne je suis tout à fait d'accord et si vous voulez effectivement une science-fiction qui ne soit pas justement uniquement scientifique enfin bref le solar punk il faut aller voir ça aussi c'est le do it yourself du punk mais c'est le do it with others c'est le punk solidaire donc c'est le fait d'arrêter de s'appuyer sur la science pour des lendemains qui chantent mais s'appuyer plutôt sur la solidarité et le faire ensemble et le collectif il y a de très bons textes là-dedans aussi oui vous limitez effectivement pas du tout je pense que c'est passéiste la science-fiction à papa à base de robots et de stations spatiales effectivement l'avenir de la science-fiction va être beaucoup plus dans le collectif dans l'émotionnel et dans quelque chose de moins froid en fait alors si je peux juste réagir donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit en même temps je pense que la science c'est aussi quelque chose de multiple de très complexe et la science peut aussi être très chaude et humaine et donc et je pense que bon alors si on pense effectivement à la hard science-fiction un peu classique et canonique on a l'impression qu'elle est très réactionnaire qu'elle est très capitaliste colonialiste et tout ça mais il existe aussi de la hard science-fiction qui est beaucoup plus humaniste qui va justement poser des questions écologiques très intéressantes ou des questions féministes très intéressantes ou tout un tas de questions j'ai un récit en tête de Ted Chiang par exemple qui s'intitule The Great Silence qu'il a publié en 2016 et qui est dans son dernier recueil de nouvelles je crois dont la traduction est parue en français et qui nous parle par exemple des perroquets amazona vitata qui vivent à Puerto Rico et qui sont en voie de disparition et donc le récit est écrit du point de vue du perroquet qui est en train de nous dire qu'il est en train de disparaître et il envoie un message un ultime message à l'humanité à travers ce radiotélescope qui est juste à côté de la forêt qui est en train d'être abattue dans laquelle il est en train de vivre donc le radiotélescope Arecibo et il va utiliser ce radiotélescope pour envoyer un ultime message à l'humanité en espérant que l'humanité puisse enfin détecter entendre la voix des perroquets et donc il utilise plein de métaphores et de concepts scientifiques qui sont très belles et donc voilà je pense que on peut aussi défendre une science qui soit tout à fait politiquement riche et diversifiée et intéressante voilà je suis désolée d'intervenir mais le centre Pompidou va fermer dans 10 minutes donc je vous non dans un quart d'heure ça va mais je vous propose de conclure on peut terminer par une dernière question si quelqu'un a une question pressante dans la salle celle-là j'aime bien la poser parce qu'elle est toujours un peu pénible vous n'avez qu'un seul livre de SF à emporter avec vous chacun d'entre vous lequel c'est c'est pénible celui que j'ai pas encore lu ça élargit juste ça va pas du tout non je pense que si j'emmène le Seigneur des Anneaux je l'ai déjà lu mille fois je vais m'ennuyer à mort effectivement il faudrait que ce soit une liseuse j'emporte mon Kindle et son charge on va peut-être clore ici l'ASF diversifié j'en ai déjà parlé tout à l'heure ou humaniste de Becky Chambers vous connaissez Becky Chambers déjà vous l'avez lu oh là 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 vous avez de la chance la trilogie des voyageurs et celui qui s'appelle apprendre si par bonheur déjà le titre apprendre si par bonheur c'est pareil c'est l'ultime message de voyageurs de l'espace et c'est à la fois voilà on a les larmes aux yeux très très souvent et pourtant c'est c'est très c'est très exaltant c'est vraiment un très beau très beau texte merci à tous d'être venus ce soir et merci aussi à nos invités merci à vous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.